Coucou les amis, j'espère que vous allez bien malgré le confinement, malgré la période un petit peu difficile que nous traversons tous depuis le mois dernier. Donc moi je reprends l'hétaroscope pour le mois de mai 2020. Donc là c'est pour les personnes du signe de la Vierge, donc signe solaire, ascendant et signe lunaire en Vierge. Donc ça reste une guidance générale, je le répète souvent, mais si jamais ça ne vous parle pas ou qu'il y a très peu de messages qui vous parlent, n'hésitez pas à aller voir aussi l'hétaroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Voilà, donc moi je pense que pour beaucoup vous l'aurez compris, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je suis confinée dans le désert marocain, dans un bivouac, depuis la fin de la retraite bien-être que j'organisais le mois dernier, au mois de mars. Donc je tenais quand même à vous faire les vidéos d'hétaroscope, mais c'est vrai que je n'ai pas de wifi, j'ai que de la 4G. Donc pour des raisons évidentes d'organisation, j'ai dû condenser la vidéo. J'ai fait avec les oracles que j'avais, donc vous aurez tous les messages de toute façon, mais c'est vrai que d'habitude je fais des vidéos beaucoup plus longues. D'habitude je tiens les cartes aussi devant vous. Là, pour les raisons que je viens de vous évoquer, je viens juste de procéder au tirage et maintenant je vais faire l'interprétation devant vous. Alors au niveau des oracles, donc je vous ai tiré une carte de libération énergétique. Ensuite, pour les messages généraux, je vous ai pris l'oracle G. Ensuite, pour le domaine amoureux, sentimental, relationnel, c'est l'oracle de chakra du cœur. Et pour clôturer le tirage, c'est l'oracle des portes de l'intuition. Let's go les amis ! Alors vous, les amis vierges, la carte qui est ressortie, c'est la carte du magnétisme. On vous dit actuellement, tu es dans une énergie d'éveil. Cela peut te perturber. Tu peux avoir l'impression d'être fatigué ou d'être connecté à des énergies négatives, mais tu n'es pas dans une énergie négative, bien au contraire. Tu es dans une énergie d'éveil au niveau de tes capacités de magnétisme. Tu es dans une phase de reconnexion avec ta force intérieure et avec ta force spirituelle. Il faut que tu prennes le temps d'intégrer ces nouvelles énergies en toi, car tes capacités de magnétisme sont puissantes et tu es en train de passer un nouveau cap. Si tu travailles déjà ton magnétisme, c'est qu'une nouvelle libération va se mettre en place. Elle t'apportera une véritable connexion avec tes guides et également avec la lumière de guérison. Voilà, donc magnétisme. C'est plutôt un beau message. Alors, par rapport au tirage général avec l'oracle G. Alors, je n'ai pas le consultant ni la consultante qui est ressortie. La première carte, c'est la carte d'un homme entre 30 et 60 ans. Donc, cela peut être un frère. Cela peut être un... J'aurais dit collègue, mais je n'ai pas la carte du travail et je vais être honnête avec vous. Pardon, les vierges. J'ai vraiment l'impression que là, c'est un tirage qui va parler plutôt de relations familiales, de relations qui vous touchent personnellement. Alors, cela peut parler du travail, mais voilà, c'est que si vraiment vous n'avez pas de foyer, de famille à proprement parler. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que là, la carte centrale, c'est quand même ce qui touche à son petit cocon, à sa famille. Donc, c'est le couple, les enfants. Cela peut parler aussi de frères et sœurs, le lieu d'habitation. Donc, voilà pourquoi je dis que je n'ai pas l'impression que cela va vraiment toucher au domaine professionnel. Mais bon, on peut aller voir au-delà. Donc, là, c'est plutôt un homme entre 30 et 60 ans. Donc, cela peut être un frère, cela peut être un ami très proche aussi. Là, on me parle de protection et de destinée. Donc, cela peut aussi être quelqu'un de très protecteur envers vous ou quelqu'un qui, oui, vous ressentez en tout cas cette énergie de protection. Et là, j'ai la femme entre 30 et 60 ans. Donc, visiblement, cela peut aussi être un couple qui vous apporte de la protection. La carte de l'étoile, c'est aussi la destinée. Voilà. Alors, cela peut être frères et sœurs, amis très proches. Cela peut être un frère et une belle-sœur. Cela peut être une sœur et un beau-frère. Bon, vous adaptez suivant vos situations. Si ce n'est pas au sein de la famille, cela peut être deux personnes chères à votre cœur que vous pouvez considérer comme des membres de votre famille. Laisse-moi la mouche, décidément, depuis ce matin. Alors, là, c'est la carte de la Renaissance. Alors, je ne vais pas vous mentir, les Vierges. J'ai l'impression que pour beaucoup, il y a une situation qui était complètement bloquée. Qui est en train de se débloquer depuis un moment ? Et visiblement, c'est... Alors, peut-être pas encore au mois de mai parce que j'ai la carte de l'été. Mais en tout cas, il y a plein de choses qui sont en train de se débloquer. Débloquer. Là, la carte de la Renaissance, on est d'accord que pour renaître, il faut quitter des choses. On ne renaît pas comme ça, de n'importe où, de n'importe quoi et n'importe comment. Souvent, quand on renaît, c'est qu'on est descendu. Alors, bien bas, très bas, je ne sais pas, je ne connais pas vos situations. Et c'est aussi parce qu'on a dû quitter ou des personnes, ou un travail, ou un foyer, ou voilà. On a dû quitter pour renaître. On a dû passer par cette phase de je quitte, je lâche, pour pouvoir reconstruire. Donc, je vous disais, alors, ça peut être une Renaissance qui est en train de se préparer, on va dire, depuis l'hiver dernier. Mais cette carte-là, la carte de l'hiver, indique aussi une vraie situation qui était bloquée. Mais vraiment, ça n'avançait plus, c'était figé, c'était bloqué. Peut-être qu'il n'y avait plus du tout de communication. Peut-être que, ouais, c'est ça, il n'y avait plus de contact. Mais vraiment, là, c'était bloqué de chez bloqué. Alors, on part quand même d'une situation bloquée à une situation de désert. Pardon, excusez-moi, j'ai toutes les mouches là qui me perturbent. Je reprends. On passe d'une situation bloquée à une situation de désert. Le désert, on arrive quand même à avancer. Je vous le confirme. Je vous le confirme, je le vis. On peut quand même avancer même en étant dans le désert. Donc, voilà, au début, on n'avançait plus. Ensuite, on fait un pas. On fait un deuxième. On fait un troisième. Les choses vont encore prendre du temps par rapport à cette situation puisque la dernière des cartes, c'est la carte de l'écureuil qui vous dit que les choses se font petit à petit, un pas après l'autre. Donc, ça se débloque. Mais ça prend du temps. Ensuite, on me parle de printemps. C'est la carte du printemps. Le printemps, donc ça tombe bien, on est en plein dedans. Mais la carte du printemps indique, alors, ou une période de trois mois. Effectivement, je vous disais, c'est peut-être bloqué depuis l'hiver dernier. C'est tout à fait possible. Ça correspond à la période qui est indiquée aussi avec cette période de trois mois. Mais, alors, et pourquoi pas six mois pour d'autres, puisque c'est trois mois et trois mois. C'est possible. Mais la carte du printemps parle également de transformation, de renaissance aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a en pleine transformation ? Eh bien, c'est justement le foyer. Le foyer, la famille. Ça peut être les relations familiales très proches. C'est ce que je disais tout de suite. Ça peut être, voilà, je ne vais pas me répéter mes frères, sœurs, mes proches quand même. On ne part pas très, très loin. C'est le lieu d'habitation également. Alors, je sais que la période de confinement est assez difficile pour beaucoup parce que du coup, on se retrouve vraiment bloqué chez soi. On se retrouve vraiment à devoir supporter son conjoint, sa conjointe. Alors, quand je dis supporter, vous comprenez ce que je veux dire. Parfois, voilà, avec le travail, on n'est pas l'un sur l'autre. Ou l'un sur l'autre, enfin, suivant vos situations. Mais voilà, non-stop du matin au soir. Non, il y a quand même le... On va au travail, on fait des choses. Et là, depuis le confinement, c'est vrai que du coup, ça oblige aussi à travailler sur soi, travailler sur son couple, à travailler sur sa vie familiale. Voilà. Bon, on me parle quand même de libération, de liberté. Je vous disais, il y a une renaissance qui est en train de s'opérer pour beaucoup de vierges depuis quelques mois. On y arrive à la colombe, on y arrive. Alors, on y arrive, mais c'est possible aussi que ça prenne encore peut-être un ou deux mois. Mais déjà, 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 il y a des choses positives qui se mettent en place. Je vous disais, j'ai l'impression que la communication pour certaines vierges était bloquée. Elle revient. Communication nouvelle. Alors, visiblement, bonne nouvelle. Mais ça va prendre encore un petit peu de temps. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai la carte de l'été. Bon, l'été, c'est la saison prochaine. En même temps, j'ai envie de vous dire, et je vais vous le dire d'ailleurs, de ce que je peux voir dans toutes les guidances que je fais là depuis que je suis au désert, parce que même en étant ici, j'arrive à travailler. J'ai cette chance-là. Merci l'univers. Je suis en pleine gratitude. Mais la situation est un petit peu bloquée quand même encore pour beaucoup de personnes pour la période du printemps. En même temps, c'est normal. C'est bloqué autour de nous. Donc, même s'il y a de la communication qui revient, même s'il y a de l'écoute, de l'entente, forcément que ça prend du temps encore. Puisque toutes les énergies autour de nous sont bloquées, ça se répercute aussi. Même si on travaille sur soi, forcément que ça va prendre un petit peu de temps. En tout cas, vous y arrivez. Et là, ça parle aussi de chaleur, d'événements chaleureux. Vous voyez, ce qui correspond à la période d'été. Donc, tout ça, ça arrive, ça revient déjà au mois de mai. Mais effectivement, ça va prendre encore un petit peu de temps. Tout ne va pas se débloquer maintenant. Mais il y a déjà beaucoup de choses qui avancent. C'est ce que je vous disais. Donc, la colombe, c'est quoi ? C'est paix intérieure. C'est liberté, libération. C'est une certaine sérénité. Alors, retrouver ou trouver pour certains, je ne sais pas. Alors, je dis aussi que les choses prennent du temps tout simplement parce que toutes les personnes n'avancent pas au même rythme. Toutes les personnes ne sont pas bloquées en même temps dans chaque situation. Il y en a qui arrivent à avancer avant d'autres. Chacun avance à sa façon, à sa manière, à son rythme. Donc, pour certains, il y a déjà des choses qui se débloquent ici. Et pour d'autres, ce sera peut-être pour fin du mois, début du mois prochain. Voilà. Bon, en même temps, c'est comme ça. Il faut accepter. Là, je vous disais, on parle de communication. On parle de nouvelles. On parle d'échanges téléphoniques, de mails. Bon, en même temps, c'est un petit peu comme ça qu'on communique depuis un mois et demi à peu près, justement, avec cette période de confinement. Bon, en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Visiblement, des bonnes nouvelles. Là, c'est la carte du domaine de la santé en général. Bien-être, médical, paramédical. Mais surtout, c'est le fait d'être écouté, le fait d'être entendu aussi. En même temps, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute, il va y avoir des messages. On vous parlait de magnétisme tout de suite. Les messages, ça en fait partie. Il faut savoir les interpréter, les comprendre aussi. Ça peut me dire aussi qu'il y a une certaine communication autour d'une jeune fille, d'une jeune femme, d'une enfant. Alors là, il y a plutôt une notion de jeunesse. C'est à partir de la naissance jusqu'à environ 35, 40 ans. Donc, ça peut être aussi votre fille, ça peut être votre petite soeur. Je disais là, j'ai l'impression que c'est plutôt lié au domaine familial. Pourquoi pas ? Bon. Vous adaptez à votre situation. Ça peut aussi me dire... Alors, on ne part pas très loin parce que ça reste vraiment une guidance générale. Qu'il peut y avoir des bonnes nouvelles par rapport à peut-être des examens qui avaient été faits par rapport à la santé d'une jeune fille. En tout cas, c'est positif. Donc, pas d'inquiétude, les amis, c'est positif. Et comme je vous dis, c'est un tirage général. Donc là, je ne parle pas, je ne fais pas du cas par cas. C'est le domaine bien-être en général. Bon. On me dit que c'est une certitude. La renaissance au-dessus, la colombe au milieu. Et pour terminer, on vous dit que c'est une certitude, les amis. Les choses se débloquent. Alors, elles se débloquent, mais je vous le disais petit à petit. En même temps, bon, c'est comme ça. Vu que c'était complètement bloqué, forcément que ça prend du temps. Je ne connais pas vos situations. Je ne connais pas les raisons. Tout ça, ça vous est propre. C'est votre histoire. Mais effectivement, si c'était hyper bloqué, ça ne peut pas se débloquer comme ça. Il va y avoir besoin de communication. Il va y avoir besoin d'être entendu. Il va y avoir besoin d'écouter, d'entendre aussi, parce que c'est dans les deux sens. Mais visiblement, c'est là, au printemps, que ça va se débloquer pour vous. Alors, le printemps, on y est quand même déjà depuis fin mars. Et c'est jusqu'à mi-juin. 20-21 juin, je crois. Donc, voilà, le mois de mai, on est dedans. En plus, on vous dit, c'est votre destinée. Les choses devaient se passer comme ça. Alors, je sais que parfois, les messages sont difficiles à entendre. Toutes les situations compliquées que l'on peut vivre, nous avons des choses à comprendre de tout ça. Je ne vous dis pas ça parce que ça ne ressort que pour vous. Tout le monde vit des situations difficiles dans sa vie. Mais voilà, de toute façon, on a des choses à comprendre. On doit travailler sur soi aussi, forcément, parce que le problème ne vient pas toujours des autres. Mais en tout cas, pour vous, c'est là, visiblement, la période de printemps qui est vraiment très importante par rapport aux liens familiaux, par rapport à votre foyer. Alors, je disais, ça peut aussi être le lieu d'habitation. Ça peut aussi être, si vous étiez dans la recherche d'une, je ne sais pas, d'une maison, d'un appartement, d'un terrain pour faire construire quelque chose avant la période de confinement. Et que du coup, tout s'était retrouvé bloqué, ça va se débloquer aussi. Il va y avoir des bonnes nouvelles également. Ça peut être, là, on peut parler de personnes qui travaillent dans une agence immobilière, j'en sais rien. J'essaye vraiment de trouver des exemples assez larges, j'ai envie de dire, pour que vous puissiez adapter à votre situation. Ouais, et cette jeune fille, là, c'était bloquée également pour elle. C'était bloquée pour elle, mais c'est pareil. Il y a des bonnes nouvelles en lien avec cet enfant, cette jeune fille. Peut-être que c'est elle qui devait, enfin, quand je dis c'est elle, si on parle d'une jeune femme, par exemple, peut-être que c'est elle qui était dans la recherche d'un, pas d'un foyer, mais d'un appartement, d'une maison, c'est tout à fait possible. Puis alors là, effectivement, avec le confinement, c'était bloqué. Bon, ça revient. Alors, maintenant, on va parler du domaine sentimental et amoureux. Alors, il y a deux blocages qui sont ressortis. Moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt des freins, c'est-à-dire des énergies qui peuvent vous apporter des messages, comment je pourrais dire, encore une fois de plus, où on vous dit, il y a peut-être besoin de travailler sur vous. Là, on me dit qu'il y a une personne qui peut perturber votre relation. Alors, je vais partir pour les personnes qui sont déjà en couple. Je pense que je vais éternuer dans peu de temps. Attention, roulement de tambour. Une autre personne perturbe la relation et on vous dit, ton âme sœur n'est pas prête. Donc, quand je vois ça, je pense qu'il peut y avoir, là, je parlais de mésentente, de communication coupée, peut-être qu'il y a eu des paroles de dites, peut-être que, et donc du coup, vous, vous vous méfiez un petit peu. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas forcément de bons conseils. C'est possible. Peut-être que c'est aussi les énergies d'une personne passée, c'est-à-dire, ou d'une relation passée. Quelqu'un avec qui vous aviez été en couple avant, alors qu'il n'est plus forcément dans votre vie actuelle aujourd'hui, mais dont les énergies peuvent encore être là. Et on vous dit de toute façon que votre âme sœur n'est pas prête. La personne avec qui vous êtes en couple a encore un travail à faire sur elle. En même temps, bon, ben voilà, c'est comme ça. Et là, on vous le dit, adaptez-vous à son rythme émotionnel. Dans un couple, il y en a toujours un qui avance un peu plus vite que l'autre. Surtout quand on parle d'âme sœur, si on parle de flammes jumelles, si on parle, voilà, de relations karmiques, peu importe. Votre moitié, votre alter ego, votre autre. Il y a toujours, à un moment donné, un petit décalage. Et ben là, j'ai l'impression que vous, les vierges, vous étiez plus avancés par rapport à votre conjoint ou conjointe. Et donc là, il va falloir lui laisser le temps aussi, à elle, à lui, de rééquilibrer la situation, tout simplement. Alors, je pense qu'il y a aussi, comment je pourrais dire ? Là, je parlais de lieu d'habitation. J'ai la carte changement de ville. C'est ça, déménagement, changement de ville. Peut-être que c'est aussi le confinement qui fait que ça a bloqué la relation amoureuse et sentimentale. D'un point de vue matériel, j'entends. Bon, je pense principalement à toutes les personnes qui ne vivent pas ensemble, qui sont en couple, mais qui n'ont pas la chance, ou pas, parce que je ne sais pas si c'est une chance pour tout le monde, mais de vivre avec sa moitié. Et donc, du coup, le fait que ça ait été bloqué peut aussi ramener des doutes par rapport à la personne. Et donc, là, on vous dit, elle, elle a des doutes, la personne avec qui vous êtes, elle, elle a des doutes, elle a encore un chemin à faire, un chemin à parcourir, elle doit encore avancer. Donc, adaptez-vous à son rythme émotionnel pour ensuite pouvoir reprendre tous les projets que vous aviez prévus, préparés avant le confinement. Ou en tout cas, c'est tout simplement parce que si vous lui laissez le temps, ça va s'arranger. Et donc, derrière, qu'est-ce qui va en découler ? Eh bien, voilà, les changements positifs dans la relation. Effectivement. Donc, les projets, alors pour certains, peut-être que ce n'était pas encore prévu. Mais là, si vous lui laissez le temps, si vous n'écoutez pas non plus les autres personnes, alors peut-être que c'est aussi votre âme sœur, on va dire ça comme ça, votre conjoint, votre conjointe, qui peut-être écoute un peu trop les autres. Bon, décidément, attention ! Peut-être que c'est dans son entourage, à elle, à cette personne, qu'il y a des personnes un petit peu, pas forcément médisantes, mais qui lui mettent des doutes. C'est possible. Et donc là, ça va aussi être à elle de faire un travail sur elle. Mais de toute façon, vous ne pouvez pas accélérer les choses. C'est à vous vraiment de vous adapter. On va vous demander un petit effort, là, pour le mois de mai, les vierges. C'est comme ça. Voilà, s'il y a des choses... Alors, ça peut aussi être parce que vous n'avez pas encore officialisé la relation, parce que j'ai aussi relation discrète et secrète. Donc, peut-être qu'il y a aussi ce poids-là. Et vous aimeriez, justement, que cette situation se débloque, que cette relation soit mise au grand jour, entre guillemets. Bon, j'ai envie de dire, ça, ce n'est pas trop gênant. Après, laissez-lui le temps. Laissez-lui le temps et puis essayez de faire abstraction des autres personnes. Alors, une autre personne perturbe la relation. Attention, ce n'est pas négatif, ce que je veux dire. C'est les énergies d'une autre personne. Et là, ça me parlait d'une enfant. Peut-être qu'il y a des problèmes relationnels. Si vous êtes en famille recomposée, vous avez trouvé quelqu'un qui a déjà des enfants. Ou vous, vous avez des enfants et vous rencontrez une personne ou qui n'a pas d'enfant ou qui a des enfants. Peut-être que c'est justement cette jeune fille, cet enfant, cet jeune ado, cet adulte, j'en sais rien, qui peut aussi avoir du mal à s'adapter à votre nouvelle vie. C'est possible. Bon, là, je pars loin, mais parce que je sais que... Enfin, j'essaye d'envisager toutes les situations possibles. Maintenant, pour les personnes qui sont célibataires. Je pense qu'il y a déjà quelqu'un autour de vous ou que vous avez déjà quelqu'un en tête. Parce que relation discrète, secrète, c'est aussi les pensées cachées. C'est aussi les personnes à qui on pense. On n'en parle pas, mais on l'a dans la tête, on l'a dans le cœur. Et visiblement, cette personne-là n'est pas encore prête. Alors, c'est un peu les mêmes messages, mais voilà. Elle n'est pas encore prête pour construire quelque chose avec vous. Mais j'ai envie de dire, c'est pareil. Bosser sur vous, rester focus sur vous, votre vie, vos objectifs, parce que cette personne arrive, mais elle a encore besoin de temps. Changement positif dans une relation existante, ça nous dit simplement que c'est une personne que vous connaissez déjà, qui est déjà dans votre entourage. Voilà. Alors, ça peut être une simple connaissance. Ça peut être un ex ou une ex. On ne va pas se mentir. Mais je... 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 Bug. Bug de Céline. Laissez le temps au temps. Laissez le temps au temps. De toute façon, c'est que ce n'est pas le bon moment le mois de mai pour vous, les célibataires. Ce n'est pas grave, ce sera peut-être au mois de juin. Déménagement, changement de ville, dans tous les cas, c'est ce qui risque de se passer après. Alors, ou c'est vous qui êtes en train de... Parce qu'il y a quand même cette notion de foyer, de lieu d'habitation. Donc, peut-être que vous étiez en train de chercher à déménager. C'est possible. Et du coup, concentrez-vous sur vous, vos objectifs. Cette personne-là, elle va arriver quand ce sera le bon moment pour vous, pour elle. Voilà. Et si vous la connaissez, mais que vous êtes déjà en relation avec elle, mais qu'il n'y a encore rien de concret, c'est pareil. Laissez-lui le temps. De toute façon, ce n'est pas le bon moment encore. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je vous dis ce qui ressort. J'ai envie de dire, c'est peut-être mieux comme ça. Parce que si vous rencontrez quelqu'un que vous mettez tout de suite avec cette personne, c'est comme ça qu'on se casse la gueule aussi des fois. Parce que justement, on a voulu aller trop vite. On n'a pas pris en compte les messages, les synchronicités. N'oubliez pas ce côté magnétisme. Donc, c'est aussi ce qui va vous permettre, vous, de travailler sur vous. Vous avez cette faculté, cette capacité à vous auto-guérir. C'est une chance, c'est un don. Alors, du magnétisme, on en a tous. Maintenant, le libre-arbitre, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on choisit de le développer ou pas ? Est-ce qu'on choisit de s'auto-guérir ou pas ? Bon, c'est comme ça. Alors, pour terminer, j'ai eu deux cartes avec les portes de l'intuition. La première, c'est la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Je ne vous mens pas. Gratitude. La gratitude est le chemin qu'empruntent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et je vous disais, de toute façon, les choses se mettent en place. Même si pour certains, certaines vierges, ça ne se concrétise pas encore forcément là au mois de mai, puisque chacun va à son rythme. De toute façon, il y a déjà des bonnes nouvelles. Ce sentiment d'être à sa place, d'être à votre place, vous allez le ressentir. Ça va peut-être vous demander encore un petit effort en début de mois. Bon. Soyez à l'écoute de vous, mais des autres aussi, puisque vous avez beaucoup de magnétisme. Ça veut dire que vous êtes aussi ouvert aux énergies. Donc, voilà. Et puis, soyez vraiment plein de gratitude pour tout ce que vous pouvez vivre, même dans des périodes difficiles, parce que ça nous amène toujours à comprendre certains messages, à comprendre certaines choses en nous. Là, c'est peut-être au sein du couple, pour ceux qui sont en couple. Cette juste place, c'est pareil. Ça vous a certainement demandé pour certains et certaines vierges d'aller la chercher, cette place, d'aller la trouver. Ça vous a peut-être aussi demandé un gros travail sur vous-même depuis un moment. Et donc, pour certains et certaines vierges, là, je vous disais, ce sentiment de paix intérieure, vous le ressentez, même s'il y a encore des choses qui ne sont pas tout à fait concrétisées. Voilà, mais ce n'est pas grave. Déjà, il y a plein, 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 plein de positifs. Et c'est vraiment un sentiment de sérénité qui s'installe, vraiment. Ce n'est pas juste, ce n'est pas la carte de la rose qui parle d'un moment de bonheur. C'est bien du bonheur, mais le bonheur, ça peut être ponctuel. Le bonheur, ça peut être simplement avoir quelqu'un au téléphone, voilà, nous amener un peu de bonheur. Non, la sérénité, c'est ancré. C'est quelque chose qui va s'ancrer en nous. Donc, forcément que votre place, vous avez été la chercher, vous vous êtes imposé, vous avez fait un travail sur vous. Voilà. Et donc, une fois que vous ressentez tout ça, soyez vraiment plein de gratitude. Et même, dès que vous ressentez ça, soyez plein de gratitude. Parce que la gratitude, c'est aussi, c'est la loi d'attraction. On demande, on obtient, on remercie. On demande, on obtient, on remercie. Et même si on n'a pas encore obtenu, on remercie déjà pour ce que l'on va obtenir. Et c'est comme ça que les choses évoluent aussi avec la loi d'attraction. C'est un bon mois pour vous. C'est un bon mois, vraiment. Il y a déjà pas mal de choses qui se mettent en place. Alors, chacun évolue à son rythme, on ne l'oublie pas un pas après l'autre. Mais c'est cool. Gratitude. Gratitude, les amis vierges. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. À très vite. Bisous.